Musique Le Château d'Olonne en Vendée, le théâtre en cette année 2011, du grand départ du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays-la-Loire. Hormis Daniele Benatti, l'italien, et David Millard, le britannique, pas de grands noms de coureurs étrangers. Les Français, qui représentent à peu près 50% du peloton, devraient donc avoir le loisir d'animer la course durant 4 jours, à l'image de Thomas Wöckler, vainqueur de l'édition 2008, de Samuel Dumoulin et d'Anthony Ravard, vainqueur d'étape en 2010. Anthony Ravard, le régional de la première étape, et qui tentera de faire aussi bien que lors de la précédente édition, durant laquelle il s'était imposé à deux reprises. Je pense que c'est possible, j'ai regardé le profil de cette année, il y a moyen de faire aussi bien. Maintenant, on a vu qu'il y a des bons sprinters aussi cette année, avec Daniele Benatti, donc on verra. Je pense que si je fais aussi bien, c'est clair que je ne vais pas cracher de scie. A peine le départ réel de cette première étape est-il donné, que le coureur de la ski de Shimano, Alexandre Géniez, tente de fosse ses compagnies au peloton. Peine perdue, puisque sa fuite ne dure que 2 km. Dans la foulée, deux autres coureurs s'échappent, Thierry Hupont, également de la ski de Shimano, et le Colombien Chavez Rubio, du team Colombien. Apparemment, voilà la bonne échappée du jour. En effet, sans véritablement en produire un effort conséquent, les deux fuyards comptent rapidement 5 minutes d'avance au km 20, et même 6 minutes 15 au km 27. Les coéquipiers du sprinter italien Daniele Benatti se mettent alors en chasse. Le team Léopard Trek trouve que la blague a assez duré, et accélère donc l'allure du peloton. Au km 90, aidé temporairement par les AG2R d'Anthony Ravard, la formation des frères Schleck obtient gain de cause. Mais ce regroupement général s'effectue à peine à mi-parcours, trop loin donc de l'arrivée pour empêcher toute nouvelle velléité. Jonathan Thiré, de chez Big Mat 93, l'a bien compris, est réussi à s'extirper du peloton. Il compte jusqu'à 3 minutes 30 d'avance à 65 km de l'arrivée. Trop peu pour espérer bien sûr aller jusqu'au bout en solitaire. Le public de Saint-Marle-Jaye assiste donc à un sprint massif, un sprint qui n'échappe pas à celui qui s'était imposé sur les Champs-Elysées lors du Tour de France Daniele Benatti. L'Italien endosse du même coup le maillot jaune de leader. Trois français le suivent au général, dont Thierry Huppont, grâce au jeu des bonifications glanées lors des sprints effectués au cours de son échappée. C'est sous un beau ciel bleu et une température avoisinant déjà les 15 degrés que le peloton quitte la Loire-Atlantique le matin de la deuxième journée d'épreuve. Rapidement, c'est encore un Français qui est le premier à prendre la fuite, Kevin Reza. Le coureur du team Europe Car est vite rejoint par deux autres coureurs tricolores, Cyril Pessy du team Sors-Sojason et Mathieu Sprick de la formation Skil Shimano. Décidément, le peloton semble accorder facilement les bons de sortie en ce début d'étape. Et ce ne sont donc pas trois, mais quatre coureurs que l'on retrouve à l'avant après seulement 15 minutes de course et l'arrivée d'Arnaud Gérard de la FDJ. Les quatre Français collaborent, mais malgré leurs efforts, l'écart peine à augmenter. Une nouvelle fois, le peloton est emmené par les coureurs du team Léopard. Logique, puisqu'il s'agit à présent des coéquipiers du leader de l'épreuve, Daniel et Benati. Jamais ils ne permettront aux échappés de prendre plus de 2 minutes 35 d'avance. Un véritable jeu du chat et de la souris, en fait, puisque le Quatuor est repris à seulement 5 km de l'arrivée. Angers est donc une nouvelle fois le lieu d'un sprint massif, un sprint réglé par le néerlandais de la Garmin, Michel Créder, mais un peloton sans Jimmy engoulevant, ce dernier venant de jeter à moins de 3 km de l'arrivée. Une mésaventure comme ça arrive de temps en temps dans notre métier. J'étais dans la roue d'un coéquipier, de mon coéquipier Yannick Talabardon. Et donc, à la sortie d'un virage, il a voulu accélérer. Il y a une vitesse qui a sauté, donc il a perdu de l'équilibre et il m'a emporté dans sa chute. C'est décevant, surtout qu'à ce moment-là de la course, on était bien placés. Je pense qu'il y avait une petite chance de faire quelque chose, un bon résultat. Pas de changement en général, l'Italien Benatti conserve le maillot jaune de leader. Sous-titrage ST' 501 Changement d'atmosphère et de type de vélo l'après-midi avec le traditionnel contre-la-montre dans les rues d'Angers. Un exercice en solitaire qui requiert un échauffement particulier sur Rome Trainer et beaucoup de concentration au moment du départ. Dernier à s'élancer, le leader du général Daniele Benatti. L'Italien marque de son empreinte ce contre-la-montre au tour d'Angers en 8 minutes et 13 secondes. Il devance de 6 secondes David Millard de la formation Garmin Cervelo. Son coéquipier David Zabeschi termine 3e pour 23 petits centièmes. Du côté des Sartois, Jimmy Angoulvan réalise le 18e temps malgré sa chute du matin à moins de 3 kilomètres de l'arrivée. Nicolas Hédé réalise le 47e temps du contre-la-montre en 8 minutes 48. Au général, Daniele Benatti conforte son maillot de leader. Ce jeudi, direction pré-empaille pour une étape de 180 kilomètres avec le mont des Avaloir à franchir à 5 reprises. Mais à quoi donc peut bien penser David Millard quelques minutes seulement avant le départ de cette étape longue de 181 kilomètres ? Au mont des Avaloirs qu'il faudra franchir à 5 reprises en fin de journée ou n'est-ce simplement que pour profiter du beau soleil en juin et de ses 21 degrés ? Et le peloton allait-il vouloir flâner ? Pas vraiment, c'est à la vitesse soutenue qu'il quitte le Maine-et-Loire. Un peloton de 95 unités après l'abandon du Sartois, Jimmy Angoulvan, suite à sa chute de la veille. L'échappée du jour se dessine au kilomètre 10. On retrouve David Zabrisky du team Garmin et le Canadien Svein Tuft du team Spidertech. Les deux hommes collaborent et comptent 7 minutes d'avance au kilomètre 60. Pas de quoi inquiéter, semble-t-il cependant Daniele Benati, le leader de l'épreuve confortablement installée au milieu du peloton. L'écart se stabilise aux environs des 6 minutes au moment du ravitaillement à 80 kilomètres de l'arrivée. Le peloton se décide enfin à réagir et les cars font alors rapidement 2 minutes 30 seulement d'avance pour aller les fuyards avant d'entrer sur le circuit final. Le mont des Avaloirs sera bel et bien le juge de paix de cette étape. Tuft tente de résister mais il sent le souffle du peloton derrière lui. Benati décroche petit à petit alors qu'à l'avant un groupe de 6 vient de se former avec notamment Thomas Vöckler et David Millard. Et c'est au final Anthony Roux qui s'impose devant Fédrigo, Cadry, Vöckler, Vougandie et Millard. Anthony Roux déjà vainqueur ici même à Pampaye en 2009. Ça fait du plaisir, surtout j'ai eu des gros problèmes de santé. Ça fait du bien quoi. Toujours la première de l'année, ça fait du bien de gagner. Anthony Roux fait coup double et endosse donc le maillot de leader. On sait maintenant à quoi penser David Millard. Seul sur son banc le matin, ce même maillot jaune qui lui échappe pour neuf petites secondes. J'espérais mais bon, la condition c'est pas au top et ça se montrait dans le boss. J'étais vraiment, j'étais lâché la dernière fois. Mais bon, je suis content, ça arrive tout doucement. C'est de l'abbaye de l'épau au Mans qu'est donné le départ de cette dernière étape du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire. Une nouvelle fois, le soleil est fort généreux et malgré les 166,7 km de course, les attaques fusent. Parmi tous les attaquants, le sartois Nicolas Hédé. Cette étape passe non seulement devant son domicile à Nogent-le-Bernard, mais également dans la commune dont sa mère est la première magistrale. A deux reprises, le sartois de la Cofidis tente donc de fausser compagnie au peloton, mais en vain. En vain également, l'échappée composée d'une vingtaine de coureurs et qui s'est dessinée au kilomètre 10. Trois formations n'étaient alors pas représentées dans ce groupe qui n'a jamais pris plus de 45 secondes d'avance. Et ce sont finalement deux coureurs des Pays-Baltes qui vont faire une bonne partie de la course en tête. L'Estonien Taramae de la Cofidis et le Lituanien Navar Doskas de la Garmin. Partis au kilomètre 30, ils comptent 4 minutes 30 d'avance maximale au kilomètre 70. Les coéquipiers du maillot jaune Anthony Roux effectuent une chasse importante pour revenir sur le duo de tête. Une fois la jonction opérée, 5 nouveaux coureurs s'échappent. On est déjà sur le circuit final autour de Bonnetable à moins de 40 km de l'arrivée. Et dans ce petit groupe, on retrouve Nicolas Hedé. Malheureusement, les 5 hommes n'arrivent pas à creuser un écart suffisant pour empêcher le peloton de revenir. Un nouveau sprint massif se prépare et pour la 3ème fois depuis le départ mardi matin, c'est l'Italien Daniele Benatti qui s'impose. Nicolas Hedé termine en queue de peloton mais ne semble pas trop déçu cependant à l'arrivée. J'ai mis mon vatou pour voir si ça pouvait aller au bout. Mais bon, il n'y avait plus beaucoup de force quand même, plus beaucoup d'énergie dans le final pour aller au bout. Anthony Roux remporte donc cette 59ème édition du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire. Belle prestation des Français puisqu'ils sont 7 dans les 10 premiers. C'est vraiment une grosse journée avec la FDJ, même un gros circuit de la Sarthe. C'est tout le mérite qu'on a depuis début mars. L'allemand Guècheque remporte le classement des grimpeurs. L'italien Benatti, le maillot orange du classement par points. 1 2 3 4 5 7 8 10 2 1 9 – Sous-titrage FR –